Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle page d'art journal. Et donc voilà, je commence tout de suite par la première étape qui est de faire de l'embossage à chaud. Pardon, j'utilise mon petit coussin anti-statique. J'avoue que je ne sais jamais trop si je le fais bien ou pas. Mais voilà, du coup j'insiste un petit peu. Donc j'ai utilisé la poudre E-Zinc de chez Aladin. Donc c'est une poudre transparente avec un effet pailleté à l'intérieur. Et en fait c'est un peu ce que je voulais dans le sens où toutes mes lettres là que je suis en train de faire à la poudre à embosser. Et bien elles seront comme un peu, une fois que je vais faire de l'aquarelle dessus, elles seront un petit peu intouchables on va dire à l'aquarelle. Et c'était un peu ce que, voilà, c'était l'effet que je recherchais. Alors j'ai mis un, enfin j'ai fait l'histoire de masquer mon premier pochoir avec un papier brouillon là, mon papier vert. Pour pouvoir un petit peu faire comme si mes lettres, elles étaient derrière mon personnage. Et du coup voilà, je suis en train d'écrire avec les lettres de l'alphabet de chez Shoe and Flower, l'alphabet diamant qui est juste magnifique. J'aime vraiment vraiment, j'ai eu un gros coup de coeur sur cet alphabet là. Et du coup voilà, là je suis en train d'écrire Flower, même Flower parce que j'ai mis un S, voilà, tout autour un peu de ma fille. Et une fois que je vais passer du coup à l'ancrage, vous allez voir ça va, ça sera comme la technique du drawing gum ou du, ou comment on appelle ça, je crois qu'il y a un autre nom mais là, pour l'instant le nom m'échappe. Mais voilà, en tout cas c'est une façon de faire qui est hyper sympa. Donc là on voit un petit peu le rendu du côté transparent pailleté qui est pas mal du tout. Donc je suis assez contente dans un premier temps. Et la révélation ça va être quand je vais faire mon fond, donc voilà j'ai commencé. Alors je vais m'y prendre encore une fois, c'est très rare que je fasse un fond en une fois. Souvent je m'y prends en 3-4 fois. Là j'ai enchaîné, j'ai fait ma chevelure mais en fait ça n'a pas vraiment d'importance parce que je sais d'avance que je vais recouvrir un maximum la chevelure avec des fleurs. Mais forcément il fallait quand même que je le fasse dans le sens où je veux pas qu'on voit de papier blanc en dessous. Donc j'ai fait un petit effet mais c'était pas, enfin je savais que j'allais recouvrir, c'était plus un essai qu'autre chose. Mais en soi c'est pas hyper grave de ne pas faire cette étape là je pense. Là j'ai fait exprès ma fille un peu haute sur mon papier parce que je voulais lui faire une robe. En fait quand j'ai acheté ce tampon de chez Shoe & Flower, donc c'est une fille de profil, donc avec dans la planche de tampon il y a également des fleurs et puis une petite phrase, enfin une grande phrase plutôt. Et en fait quand je l'ai vue je me suis tout de suite imaginée utiliser un maximum de fleurs et de feuillages de la collection Shoe & Flower. Pas uniquement du coup de la planche de tampon. Et du coup bah vu que ma feuille était assez grande pour que je puisse lui rajouter une robe, au moment de le faire je me suis dit ok bah je vais monter, enfin je vais pas la faire trop basse. Et je vais lui faire une robe en fleurs tout comme du coup ses cheveux qui seront en fleurs également. Donc du coup j'ai un petit peu aussi délimité on va dire sa robe. J'ai un peu fait comme si elle avait les épaules un peu, un petit peu découvertes. Et du coup voilà j'ai délimité ces vêtements alors que pareil encore une fois je sais très bien que ce sera recouvert par mes fleurs et mes feuillages une fois que je les aurai découpées et collées. Pour la couleur peau pareil je suis assez contente là je trouve que la nuance est pas mal du tout. Donc j'ai repris à peu près le même mélange que la semaine d'avant ce qui est le ocre, un peu de rose et un peu de jaune. J'ai des nouvelles couleurs mais entre, enfin j'avais déjà filmé cette vidéo mais là j'ai eu des nouvelles couleurs d'aquarelle donc je vous ai pas fait un haul là dessus. Mais voilà j'ai quelques nouvelles aquarelles dans ma palette et je pense que ça va m'aider à mieux trouver la couleur peau. Donc du coup là j'ai tamponné énormément de fleurs et de feuillages tout simplement parce que je préfère avoir toujours de la quantité pour être sûre que s'il y a des ratés je puisse recommencer rapidement. J'ai également fouillé dans mes affaires que j'avais déjà tamponné et mis en couleur pour voir s'il y a des choses que je pouvais utiliser ou utiliser et modifier. Enfin plutôt modifier et utiliser. Et donc je procède un peu comme d'habitude c'est à dire que je fais toujours une première couche de couleur je viens foncer si besoin et une fois que on va dire la couleur me plaît bien ou que la nuance me plaît bien et bien je vais passer à venir mettre un petit peu plus d'ombrage pour pouvoir nuancer plus joliment mes feuilles. Parce qu'une feuille c'est pas une seule et même couleur il y a plein de différentes couleurs et c'est pareil pour les fleurs. Donc du coup j'utilise la plupart du temps mes tambos pour vraiment bien bien placer ma couleur et fondre tout doucement. Donc je le fais assez rapidement pour pas que l'encre sèche trop parce que si le feutre il est trop, enfin si ça sèche trop, enfin ce sera beaucoup moins facile à fondre. Alors voilà je sais pas si, oui je pense que j'ai été claire. En gros j'attends pas que mon trait de feutre soit sec pour venir le fondre. Donc c'est pour ça que j'ai toujours mon pinceau et mon feutre dans les mains parce que voilà je fais ça en même temps assez rapidement du coup. Mais je trouve que l'effet est tout de suite là. Donc du coup je fais ça avec mes feuillages et je fais ça avec mes fleurs. Donc forcément ça prend un peu de temps. Alors je pourrais tout faire à l'aquarelle aussi. Mais moi comme je l'ai déjà dit j'aime bien utiliser les deux médias. Je trouve que c'est complémentaire. Alors j'enchaîne avec mes tampons et mon encre Distress Oxide Victorian Velvet pour agrémenter mon fond. Pour avoir un fond un peu plus déstructuré, un peu moins un peu moins uni. Et je trouve que cette planche de tampon là de Show & Flower est vraiment parfaite pour ce genre de choses. Parce qu'il y a tout un tas de choses, tout un tas de petits éléments qui peuvent être assemblés ensemble. Tout comme être utilisés, enfin un seul on va dire. Et je trouve que ça fait tout de suite un petit effet super sympa. Cette encre, en tout cas cette encre je l'adore. J'adore cette couleur. J'ai vraiment un gros coup de coeur. Je crois que c'est une de mes favorites de celle que je possède actuellement. Donc j'en ai pas énormément. Mais du coup cette encre là c'est vraiment une des encres que je préfère actuellement. Donc voilà, j'utilise mes tampons. J'hésite pas à en mettre. Une fois je l'ai fait à l'horizontale, une autre fois à la verticale. Histoire de varier un petit peu et de pas avoir trop de fois le même tampon. J'ai dû recouper aussi des fleurs. J'avais pas assez de fleurs. Donc les fleurs qui sont à droite dans la couleur magenta là, très foncée du coup. Ouais j'ai dû en refaire parce que j'en avais pas du tout assez. Et j'avais, par contre j'avais beaucoup trop de feuillages. Mais bon comme je vous l'ai déjà dit, je préfère en avoir trop que pas assez. Donc au moins les feuillages je les rangerais et je pourrais les réutiliser une autre fois. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Oui du coup ça a été très long de tout découper forcément. Mais j'ai fait ça je pense comme tout le monde devant un épisode de série. Et ça passe tout de suite plus vite. J'ai utilisé ma colle bloc pour tout coller. Ça aussi ça a été un petit peu long mais beaucoup moins finalement que le découpage. Et surtout j'ai fait un test avant pour à peu près placer mes fleurs. Alors j'ai pas du tout gardé en mémoire on va dire la disposition de chaque fleur. Mais c'est juste que je me suis rendu compte que si je ne plaçais pas quelques feuillages avant de faire mes fleurs. J'allais avoir un petit peu de difficulté à placer mes feuillages. Parce que certains feuillages sont vraiment très grands et du coup recouvrent beaucoup trop mes fleurs. Et du coup j'ai fait exprès à chaque fois je mettais un point de colle au centre de ma fleur ou de mon feuillage. Pour pouvoir après si besoin resoulever un petit peu ma fleur ou ma feuille. Pour pouvoir faire un coup par exemple un coup une fleur en dessous. Enfin voilà vous savez pour ne pas avoir de temps en temps placé une fleur. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais ne pas avoir tout à chaque fois qu'on rajoute c'est forcément au dessus de quelque chose. Donc au moins là c'était un coup je rajoute au dessus. Un coup je rajoute un moitié en dessous, un moitié au dessus. Voilà histoire de... je ne sais pas. Je trouvais ça plus harmonieux de faire comme ça. Voilà j'ai exprès donc vous voyez là j'ai encore mon scotch violet tout autour. Je vais finir par l'enlever parce que je sais que je veux dépasser de mon cadre. Je voulais que certaines fleurs et certaines feuilles dépassent de mon cadre volontairement. Je trouvais ça plus sympa que de rester enfermée dans son cadre ou que de couper les fleurs et les feuilles. Donc voilà. En tout cas je suis très très contente de ce tampon Schwann Flower. Il m'a vraiment beaucoup beaucoup inspiré. Et d'ailleurs il m'inspire encore beaucoup. Donc c'est sûr que je vais le réutiliser d'une manière totalement différente. Et j'espère que ça vous aura inspiré également. Et que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous aussi ce genre de création ou de tampon vous inspire beaucoup. Et si vous l'avez déjà utilisé ou pas. Je serais très curieuse de voir votre version du coup. Je suis venue mettre avec mon feutre Stadler de métallique doré des points de doré dans mes cœurs de fleurs tout simplement. Et puis avec un stylo gel blanc je suis venue mettre quelques petits effets de lumière sur mes feuilles et mes fleurs. Voilà. J'espère que... Que ça vous a inspiré. En tout cas moi je suis vraiment très très contente. Très contente de cette création. Je vous laisse du coup avec les photos. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501